Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Hypocalorique, hyperprotéiné, kéto ou encore dissocié, il existe un nombre inimaginable de régimes et de méthodes pour la perte de poids. Malheureusement, la plupart de ces approches sont souvent aussi déséquilibrantes qu'inefficaces, voire même carrément dangereuses, sans parler du fameux effet yo-yo. Pourquoi ? Parce que la majorité de ces méthodes ne cible que l'alimentation et surtout le contrôle mental. Et si, la perte de poids dépendait aussi d'autres facteurs, notamment de la psyché et des émotions. Mon invité du jour est médecin et auteur, expert en neurosciences appliquées, et c'est en constatant le nombre d'idées reçues sur le poids qu'il a créé un programme de rééquilibrage alimentaire basé sur les neurosciences que l'on retrouve dans son livre « Programmer votre cerveau minceur, 21 jours pour maigrir avec les neurosciences » publié aux éditions Albin Michel. Car mincir ne revient pas uniquement à perdre du poids dans le corps, encore faut-il modifier dans notre tête la vision que nous avons de notre poids. Pour être bien dans son corps et surtout en bonne santé, combattons alors les idées reçues. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose le docteur Yann Rougier. Bonjour Yann. Bonjour Anne. Alors, ravie de se retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on se connaît de réputation et c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, avant justement de parler de perte de poids, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que sont finalement cette grande discipline des neurosciences dont on parle énormément ces dernières années ? Alors, les neurosciences, en réalité, il y a des gens qui se disent spécialistes des neurosciences, c'est impossible. Ce n'est pas une spécialité. C'est une approche pluridisciplinaire qui regroupe toutes les personnes qui ont une compétence en lien avec le cerveau. Alors, c'est très vaste, évidemment. Au niveau médical, tout de suite, ce soit quoi nous pensons, c'est psychiatrie, neurobiologie, neuroanatomie, neurophysiologie, toutes les neuros, quelque chose. Mais également, cela va beaucoup plus loin. Par exemple, je collabore avec des personnes qui font du chant ou du théâtre ou de la rééducation, tout ce qui va permettre de rééduquer, entre guillemets, ou d'approcher d'une façon différente, le cerveau. Et l'avantage des neurosciences, c'est qu'il y a un consensus de base. Ça, c'est très intéressant. Et c'est une spécialité, comme je l'ai dit, on ne peut pas la définir comme une spécialité, mais c'est un, je dirais, un groupement pluridisciplinaire. Et c'est un élargissement pour une vision plus large au niveau du diagnostic, du pronostic. Donc, ça ne remet rien en question au niveau médical, mais ça amplifie, ça élargit l'espace médical. Et il y a cinq bases fondamentales qui définissent ça. Et c'est assez intéressant, parce que ça donne un être humain plus global. C'est que tout être vivant humain, et terrestre, on se limitera à ça pour cette fois-ci, respire en premier, se nourrit, se protège. Donc, ça renvoie au mouvement et à la multiplication cellulaire. Pense et ressent des émotions. Ça s'appelle, ça a été baptisé, les cinq facteurs du vivant. Et à partir de là, quoi que l'on approche dans le corps humain, on le regarde à travers le prisme de ces cinq facteurs. Et vraiment, ça donne une approche totalement différente, notamment de la nutrition, et comme nous allons le voir, de la minceur. Alors, on reviendra sur ces cinq approches du vivant plus en détail tout à l'heure. Avant d'en arriver là, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, en tant que médecin, à vous intéresser aux neurosciences, justement ? Ah ! Je n'avais pas anticipé cette question. Alors, je réfléchis un instant. L'histoire, je refais l'histoire de ma vie. Fondamentalement, des parents enseignants, un père très porté sur tout ce qui est scientifique. J'ai fait la prépa pour les grandes écoles avec options physiques. Et puis, tout ce monde un petit peu irréel, j'ai voulu mieux comprendre l'être humain. Donc, j'ai fait médecine. Et au cours de mes études, j'ai eu des... Dans certains services, je voyais des personnes qui souffraient. Et une phrase m'a beaucoup marqué, c'est... On ne la prononçait pas comme cela, mais c'est... Je ne peux plus rien pour vous. La médecine ne peut plus rien pour vous. Et j'ai pris conscience d'une chose, c'est que je me suis penché à ce moment-là sur les statistiques médicales. Et on s'aperçoit que dans les maladies graves, il y a une statistique globale qui dit que si on a un cancer grave de tel type, on a deux à trois ans de survie, ou moins, ou plus. Et qu'il y a de temps en temps, ce qu'on appelle des gens qui sortent des pronostics et des statistiques, ce qu'on peut appeler, les Américains appellent ça des guérisons, entre guillemets, et miraculeuses ou inexpliquées. Et je me suis très rapidement penché sur ces choses inexpliquées. Pourquoi une personne qui devait survivre deux mois, trois mois, six mois, deux ans, eh bien, dix, vingt ans après, était toujours vivante ? Je me suis vraiment intéressé aux cas hors limites et je me suis aperçu que toutes ces personnes qui s'échappaient des statistiques avaient des points communs. Et que ces points communs étaient en dehors de la maladie elle-même et que ces personnes remettaient en question pas seulement de la nutrition, mais également ils travaillaient sur leur stress, ils bougeaient leurs émotions. Et donc, j'ai eu la chance pendant mon internat avec un professeur de médecine très sympathique qui m'a permis d'aller aux Etats-Unis. C'était une science montante émouvante et j'ai eu la chance d'être invité, notamment à Boston. Et je suis revenu avec cette vision, mais c'était il y a plus de 30 ans. Les neurosciences étaient absolument inexistantes. Et on voit aujourd'hui, avec toutes les preuves scientifiques et les prix Nobel qui se sont attachés à cette science, à quel point c'est une vision importante pour la médecine du XXIe siècle. Et vous étiez vraiment pionnier, un des pionniers en la matière. Il fut un temps que j'étais précurse. Maintenant, je suis un parmi des centaines de milliers de médecins qui ont compris cela. Et c'est une très, très belle aventure et je suis très, très heureux de l'avoir traversée. Je suis médecin et en même temps, j'ai une vision, je ne sais pas tout soigner, mais je comprends l'être humain beaucoup mieux. C'est très agréable. On pourrait parler au sens noble, même si ce terme a été un peu dévoyé, galvaudé, mais d'une vision plus holistique. Alors, c'est un mot dangereux. Oui, je sais. C'est pour ça que je le dis avec le 27. Mais on va dire plus global, c'est ça. Non, je pense que c'est en réalité que le mot est juste, mais ça a une connotation un petit peu médecine parallèle qui n'est absolument pas le cas. Les neurosciences sont des techniques hospitalières. C'est prouvé. Deux universités ont tenu le pavé pendant très longtemps, le haut du pavé. Essentiellement, côté S-Boston avec Harvard. De l'autre côté, Stanford, Berkeley ont invité les premières fois au niveau de la méditation, de la respiration. On s'aperçoit qu'au-delà du côté, je dirais, mystique ou même religieux, ou même ancestral, il y a des vraies démonstrations que certaines respirations agissent directement sur une partie du système nerveux. Et ça, c'est fantastique. Et on reparlera tout à l'heure évidemment de la respiration. C'est vrai que vous dites que les neurosciences décrivent scientifiquement ce que vous venez de dire, le schéma cohérent d'un homme global au sein duquel le corps, le mental et les émotions sont en interaction permanente. Qu'est-ce que les neurosciences appliquées ont apporté justement sur cette partie du poids minceur ? Alors, quand on parle de ce sujet-là, vous comme moi, on est très attaché au fait de parler avant tout de la santé. C'est vrai que beaucoup de personnes ont envie de baincir pour des raisons esthétiques, etc. Et on l'entend tout à fait. Mais on est avant tout sur un sujet de prévention, de santé et de santé publique. Vous avez bien fait de le souligner, il y a vraiment trois zones. On va dire que d'abord, il faut rappeler, juste une chose, on est, je crois, au niveau mondial, puisque les chiffres changent très régulièrement vers le haut, quelque chose comme 1,7 milliard de personnes en surpoids. Et 650 millions, c'est le dernier chiffre, je crois, il y a quelques mois d'obésité morbide, grave. Donc, c'est quelque chose qui s'est déréglé et c'est important d'attacher de l'importance au mot. Donc, on parle de la minceur, il y a un petit côté, je dirais, un petit côté marketing, un petit côté mode. Je pense qu'on peut le ramener, et c'est l'avantage des neurosciences, dans quelque chose de compréhensible et savoir exactement de quoi on parle. Donc, pour bien savoir, il y a trois espaces et vous les avez soulignés. Il y a la minceur esthétique, c'est les personnes qui ont, je dirais, moins de 5 kilos à perdre pour une idée de se sentir plus ceci, plus cela. Et ce n'est pas forcément leur poids santé. Ça, c'est plutôt lié à un diktat, le diktat de la minceur qui, il y a à peu près 70 ans, avant, une femme esthétiquement désirable avait des formes, excusez-moi, d'être pulpeuse et pour X raisons qui sont liées vraiment à, je crois que c'est un diktat des médias et de la nouvelle mode à partir des années, on va dire, 80. Voilà. Ça, c'est vraiment cette minceur-là, on en parlera, mais il y a quelque chose qui est plus, il y a quelque chose qui est plus au niveau psychologique que vraiment santé. Ensuite, il y a la minceur du juste poids. On a bougé entre 5 et 10 kilos, il y a 5 à 10 kilos à perdre et on se sent moins bien, on sent qu'on marche moins bien, peut-être qu'on dort un peu moins bien, on aimerait être en forme, c'est les gens qui veulent être en forme et ça, c'est très bien. Puis ensuite, il y a vraiment la minceur santé, c'est-à-dire les gens qui ont pris entre 10 et malheureusement 30, 40, 50, 60 kilos, voilà, malheureusement, c'est presque sans limite et là, il y a un enjeu de santé et parce que douleur articulaire, parce que moins bon sommeil, parce que risque au niveau métabolique, les pré-diabètes, etc., risque cardiovasculaire, il y a un vrai risque de santé et je pense que nous le verrons assez bizarrement, quelle que soit la volonté de mincir ou de maigrir, on réservera mincir quand il y a moins de 5 kilos et maigrir à partir des 10 kilos, eh bien, on s'aperçoit que, quoi qu'il se passe, il y a un enjeu de santé et assez bizarrement, il y en a un qui masque l'autre, on pense toujours au physique, mais derrière toutes les prises de poids, il y a aussi un enjeu psychologique et c'est très important, et nerveux. Et nerveux, alors ça, on va y revenir longuement parce que ça, c'est votre cœur de sujet. Avant ça, quelles sont les idées peut-être reçues sur le poids, la perte de poids, et surtout, quel est finalement un poids idéal ? Est-ce que c'est un calcul avec ce fameux indice de masse corporelle ? Oui, ça aide. Voilà, comment ? Ça aide, l'indice de masse corporelle. Oui, c'est ça, le fameux IMC, sachant que quand on calcule son IMC, parfois on se trouve un petit peu avec des kilos en trop. Donc finalement, on n'y voit pas très clair, mais au niveau santé, quel serait le juste poids ? Alors, il y a autant de réponses que d'individus sur Terre, mais globalement, on va cadrer, on va resserrer un petit peu. Effectivement, l'IMC donne une idée. Par contre, c'est abandonné depuis longtemps, seulement le calcul de l'IMC. Maintenant, on fait ce qu'on appelle des IMC dits affinés. Alors, je vous donnerai, il y a plein de noms déposés par des médecins en demeurant tous très pertinents. La formule de ceci, la formule de cela, mais globalement, à partir de l'IMC, en appliquant une ou deux formules qui déjà différencient le sexe parce que la répartition graisseuse n'est pas la même, les tissus brins ne sont pas les mêmes chez la femme que chez l'homme et les tissus blancs. Donc ça, la densité osseuse, il y a grosso modo trois densités osseuses, très fines, normales et épaisses. On arrive, on cadre ce qu'on appelle le juste poids à plus ou moins deux kilos, deux, trois kilos et c'est parfait. Donc, on ne va pas être précis à ce point, on va vraiment rentrer dans l'idée de le juste poids, c'est le poids où on se sent vraiment bien, en forme. Il y a des critères importants, c'est le sommeil, on dort bien. Alors ensuite, le sommeil est dépendant d'autre chose, mais voilà, un bon sommeil et aucun critère de mise en danger de la vie, que ce soit par le cholestérol, les triglycérides, les pré-diabètes, qu'on a une bonne mémoire, une bonne concentration et une activité physique, je ne parle même pas de sportive, une activité physique régulière, là, on va vraiment arriver à cadrer le juste poids. C'est aussi simple que ça. Par contre, on voit que les personnes, souvent, il y a énormément, j'ai croisé des milliers de personnes dans ma vie, on débute à quelque chose qui est plus dix kilos et là, on le voit tout de suite. Avec un piège, c'est qu'il y a des personnes, on a l'impression qu'elles ont un juste poids et je le dis maintenant, on n'aura pas à le redire, il y a juste des localisations parfois graisseuses, c'est-à-dire qu'une dame va se trouver, excusez-moi, avec, je ne sais pas, le galbe des fesses trop important, ou un espace où le ventre, quelque chose qui va lui déplaire. Je parle avant 50 ans parce que la ménopause aussi bouge au niveau hormonal, mais je parle, voilà, 80% des femmes et elles se disent je veux perdre cet espace-là et donc, elles vont entreprendre des régimes parfois très stricts où elles vont perdre de la poitrine, du visage, des joues pour finalement arriver à délocaliser une zone qui est physiologique et là, il ne faut pas essayer de le perdre avec les régimes. Identiquement pour la cellulite, on en reparlera certainement tout à l'heure. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que dans les idées reçues sur la perte de poids, vous avez très bien dit beaucoup de personnes souhaitent perdre à travers le contrôle, c'est-à-dire en disant je vais faire un bon vieux régime de privation et puis finalement, je vais quand même les perdre. Elle les perdra. ou ils les perdront. Voilà, ils les perdront. C'est vrai qu'on parle des femmes mais parlons des personnes en général parce que, voilà. Mais pourquoi ces régimes ne fonctionnent pas ? Alors, vraiment, avec bientôt 40 ans de recul, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et je donne tout de suite la réponse. Là, les neurosciences m'ont beaucoup aidé et je n'ai pas, je dirais, découvert ça tout seul mais on a fait des synthèses, des compilations et on a créé des méthodes depuis plus de 20 ans. ça ne fonctionne pas parce que votre système nerveux ne la mettra pas. C'est-à-dire que quand on fait un régime, je vais vous citer un exemple, vous vous levez un matin, vous avez 7-8 kilos de trop, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « Ah, mais enfin, j'ai 7-8 kilos de trop, mon maillot de bain ou même simplement je ne me sens pas bien, je vais maigrir. » Voilà. Et à ce moment-là, vous allez faire un régime. Mais simplement, il se passe une chose. Si, voilà, je vais dire quelque chose j'espère de très important. tout notre corps est géré par un système nerveux et hormonal pour être en équilibre. C'est la fameuse homéostasie dans le corps. C'est-à-dire que quand vous levez le matin, votre température corporelle est aux alentours de 36-4, 36-5, peut-être 36, ça bouge de 0-01 degré, mais vous ne vous levez pas le matin avec 40 degrés de fièvre et vous ne couchez pas le soir avec 36, sauf si vous êtes malade. La température est réglée. Le cœur bat d'une certaine façon. Il y a un approvisionnement. Le corps est vraiment en équilibre. Il a des équilibres qu'il maîtrise. Pourquoi d'un seul coup, cet équilibre où on a, normalement, le poids, la graisse, est fait pour nous transporter et nous donner de l'énergie ? Alors qu'on a un certain besoin d'énergie, et encore moins que dans les siècles derniers, pourquoi, excusez-moi l'expression, pourquoi est-ce qu'on se met à surbouffer ? Pourquoi est-ce qu'on mange plus que ce qu'on entend ? Normalement, il y a un contrôle. dans la tête. Et il se passe quelque chose, on va le voir, c'est que le poids, avant de se demander comment maigrir, et on a vu qu'après 50 ans de régime, il n'y en a aucun qui fonctionne. Alors, je change ma phrase. Ils fonctionnent tous, il y a une temporalité, et si on arrive à rester vraiment dans un équilibre forcé, c'est où le système nerveux ou le système hormonal qui craque ? Donc, on va partir d'un constat très très important, c'est que tout ce qui est métabolique, on s'attache qu'au métabolique, et le métabolique, on pense à nourriture. Au-dessus du métabolique, il y a comme des ficelles de Pinocchio, on est contrôlé par notre système nerveux. Le système nerveux a sous sa dépendance le système immunitaire et le système hormonal, donc entre autres le système digestif. Dans le système nerveux, c'est très très simple, tout le monde comprendra, on a ce qu'on appelle un système nerveux dit autonome, ce qui nous permet de vivre au quotidien avec un système dit ortho-sympathique et parasympathique, avec des mots plus simples, un frein et un accélérateur, comme pour conduire une voiture. C'est-à-dire que quand on conduit, ici il y a un virage, il faut un peu freiner, puis accélérer après. C'est pareil pour notre vie. Si on a un stress, on a un petit peu d'adrénaline, un peu plus de sucre dans le sang, etc. Donc, il y a des choses qui nous permettent de freiner et d'accélérer notre métabolisme. Ce système nerveux est lui-même sous la dépendance du système émotionnel. Donc, il y a une sorte de hiérarchie qu'on oublie. Les émotions qui mènent, qu'on le veuille ou non, notre vie, on verra tout à l'heure que les émotions, leur premier impact, c'est sur le fameux microbiote. Donc, il n'y a pas que la nourriture. Juste en dessous du système nerveux et en dessous du système nerveux, deux ficelles avec une ficelle immunitaire et ensuite métabolique et hormonale. Et le constat qu'on va faire immédiatement, cette phrase est très importante aussi, c'est notre nourriture a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Ce qui est quand même, si on réfléchit bien à cette phrase, c'est assez colossal. Et il y a eu un autre constat, nos rythmes de vie ont plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Ça a deux impacts. Notre nourriture, elle a changé au niveau de l'ac. Pour tout le monde, il y a le côté image d'épinal, il faut manger bio, on en reparlera également. Mais surtout, elle n'a pas changé qu'en qualité biochimique. Elle a changé aussi au niveau des équilibres alimentaires. Le sucre est devenu, en tant que conservateur, additif, etc. Donc, ce qu'on appelle les index glycémiques, c'est-à-dire l'impact sur le pancréas, a énormément changé, plus de 50 % en 50 ans. Et également, ce qu'on appelle, c'est très important, on en reparlera, ce fameux équilibre acide-base, c'est-à-dire que l'assiette alimentaire a changé et tout ce qui est fruits et légumes, vieille histoire, on dit qu'il faut 5 fruits et légumes par jour, mais ce n'est pas que pour les vitamines. Ce qu'on oublie derrière tout ça, c'est que fruits et légumes, comme les épices, quand on les digère, ça génère dans le corps des bases, quelque chose d'alcalin. Alors que quand on digère, par exemple, des protéines ou des graisses, eh bien, c'est acide. Alors, le mot acide n'a rien à voir avec le goût. Parce que, vous voyez, un citron a un goût acide qui va nous donner des bases. Par contre, les protéines sont des acides aminés et donc, ça se digère en acide. Les graisses, ce sont des acides gras et ça se digère en acide. Et le fait de rompre cet équilibre, ça donne une subacidose et c'est le lit pour tout ce qui est, maintenant c'est à la mode, tout ce qui est pro-inflammatoire. Donc, déjà, ça va dérégler le système métabolique et le système nerveux. Donc, les deux constats qu'il faut mettre en, je dirais en amont de tout ça, c'est cette transformation nutritionnelle, l'impact sur le pancréas et l'impact de l'équilibre acide base. Et donc, on voit que par l'alimentation, notre corps est trompé. On donne de faux messages à notre corps. Et l'un plus l'autre, c'est-à-dire le déséquilibre au niveau de la pression nerveuse, on est maintenant en système dit sympathique. On a le pied sur l'accélérateur et le frein, on est toujours pressé. On est de plus en plus pressé. Et ça, ça met en avant tout ce qui est adrénalytique, alors que ce qui est utile pour la digestion, le métabolisme et le juste poids, et maintenant, tout le monde connaît ce mot, c'est le nerf vague. Et le nerf vague, c'est le frein. Et voilà. Et donc, les neurosciences vont s'attacher à redonner un peu d'ampleur au frein, à lâcher l'accélérateur, parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour bien digérer les aliments. Et il y a un postulat, ce que le corps digère mal, il le stocke. Donc, la minceur vient d'un problème et alimentaire et nerveux. Si on veut le résoudre que par l'alimentation pure, en se privant, on n'y arrivera jamais. Quand on vous entend, on se dit, déjà, il y a un constat global, c'est que j'ai le sentiment, est-ce que c'est corroboré par des statistiques ou des études, vous allez me le dire, mais que beaucoup d'êtres humains ont un rapport, et vous l'avez rappelé en parlant du surpoids, mais même sans parler de ça, assez complexe à l'alimentation. Quand on arrive au monde, le petit enfant, l'alimentation est conditionnée à l'amour. Il va être ou pas allaité par sa maman, le biberon, dans quelle ambiance il va manger, quelles vont être les émotions autour des repas, de ses premiers repas, etc. Donc, on va être, l'alimentation est quand même très très liée à notre émotionnel, à notre façon d'être au monde d'une manière générale. Donc, la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'il faudrait presque, quand on voit qu'on a des difficultés avec notre rapport à l'alimentation, presque commencer une sorte de thérapie ou en tout cas se poser des questions sur l'aspect émotionnel ? Alors, Anne, là, vous soulevez quelque chose, c'est une immense boîte de Pandore. Je pense que, et j'espère que beaucoup de personnes, parce que je pense que la minceur, même si j'ai consacré ma vie aux neurosciences pour les maladies dégénératives, notamment le cancer, donc on est très loin de ce sujet, je suis venu répondre à votre invitation parce que je pense que la minceur, le surpoids, le surpoids rend malheureux beaucoup, beaucoup de gens dans le monde. On le prend juste comme j'ai un peu trop de poids, mais ça agit sur beaucoup de choses au niveau social, au niveau de l'image, au niveau du relationnel. Donc, il y a beaucoup de souffrance liée au surpoids et j'aimerais, si je le peux, l'alléger par ses messages. Il faut un juste milieu, c'est-à-dire que si toute personne, et on voit des milliers en consultation de nutrition et ensuite pour les maladies, vous lui dites, écoutez, vous avez un problème, vous avez 10 kilos en trop, on va commencer par parler un peu psychologie, etc. Ça serait utile, mais je vais rater 90%, la clientèle va me dire ce médecin est un petit peu fou, je vais passer, j'allais voir une diététicienne, je veux juste changer quelque chose et maigrir, point. Il faut par contre, ce que l'on peut faire tout de suite, c'est expliquer à la personne et tout le monde peut le comprendre que la seule chose que l'on ait à faire pour faire, quel que soit le programme alimentaire ou le régime, il faut transformer, voilà le message, il faut transformer son cerveau en partenaire minceur. Ça, c'est le maître mot parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se regarde dans une glace et qu'on voit qu'on est trop grosse ou trop gros, on se dit je suis trop grosse mais c'est votre cerveau pensant, c'est le préfrontal qui vous dit là où on pense, juste derrière le front, au-dessus, derrière les yeux et rétro-orbitaire. Là, on se dit moi je décide que je suis trop gros mais votre cerveau vital, c'est-à-dire émotionnel, c'est-à-dire archaïque, s'il trouvait que vous étiez trop grosse ou trop gros. Comme le cerveau est là pour maintenir les équilibres, il vous ferait maigrir, il activerait la thyroïde, il vous donnerait envie de vous agiter, de faire du sport, il vous donnerait moins faim, il comblerait le centre de la satiété. Et donc, à partir du temps que votre cerveau ne comprend pas qu'il y a du surpoids, tout ce que vous ferez, vous serez en lutte contre votre cerveau. Et on perd toujours quand on se bat contre son système nerveux. Il y a un contre-exemple, c'est qu'il y a certaines personnes qui débutent un rapport à l'alimentation. qui souhaitent prendre du poids d'ailleurs, ça fonctionne dans les deux sens. Ça fonctionne dans les deux sens. Un matin, vous vous regardez, vous dites, tiens, finalement, j'aimerais prendre du poids, ça fait dix ans, je suis trop mince ou trop ceci, tout cela, je vais plus manger. Alors, évidemment, il y a peut-être une base où on prend un peu de poids, mais sur le morphotype de personnes plutôt, je dirais, maigres, ils ne peuvent pas en manger. En plus, ils vont mal digérer, ils vont avoir des nausées, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est 3%. Pour les 97 autres pourcents, le but, c'est vraiment de perdre du poids. Et le maître mot, c'est faire de son cerveau un partenaire minceur. Alors, la voie royale serait de prendre une quinzaine de jours, de se retirer à la campagne et de se dire, voyons, qu'est-ce que je suis en train de vivre, où en sont mes émotions, comment je gère mon stress. Vous voyez, ce serait une remise en question. Qui peut faire ça ? 1%. C'est pour ça que j'ai introduit les neurosciences pour passer de la nutrition à de la neuronutrition, exactement psycho-neuronutrition, en donnant des outils très simples au quotidien qui vont permettre de mieux gérer son stress et de redonner plus de pouvoir au nerf vague, donc au pouvoir digestif. Alors, c'est ça. Vous dites qu'on va recréer dans notre conscience puis dans notre mental cet espace minceur qui va être ensuite adopté par notre métabolisme. C'est ce que vous venez très bien d'expliquer. Alors, on a envie de savoir comment faire. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire la minceur non plus comme un but, mais comme une conséquence. Il n'y a pas d'autre voie. Pour les personnes qui m'entendent, je vous promets qu'il n'y a pas d'autre voie. En 30 ans, je ne sais pas, j'ai dû croiser, je crois qu'il y a plus de maintenant un million de régimes, je pense, idées de régimes tout au moins sur Internet. Ensuite, l'idée mathématique de base, c'était que quand quelqu'un prend du poids, c'est qu'il a trop mangé et qu'il ne s'est pas assez dépensé au niveau métabolique. Donc, pour perdre du poids, il suffit de moins manger et de moins être sédentaire. C'est mathématiquement juste, c'est humainement et physiologiquement faux pour une raison, c'est que notre nouvelle alimentation, de par les impacts sur le pancréas et de par les impacts sur l'équilibre acide base a déréglé en nous un centre qui normalement est là pour nous régler qui est le centre de la satiété. Ce centre de la satiété se déconnecte. Alors, un exemple simple, vous prenez un repas, même sans vous apercevoir, trop riche en sucre. À la longue, l'organe qui métabolise les sucres, donc le pancréas, je globalise, le pancréas, va secréter de l'insuline, mais il a été créé depuis des milliers, des dizaines, centaines de milliers d'années pour un apport sucré un peu progressif et lent. Là, il reçoit des impacts. À force de prendre des coups, on les gère moins bien et à un moment, il va être un peu irrité, il va secréter un tout petit peu trop d'insuline parce que prudent, il va surproduire. À la fin de la digestion des sucres, il va rester un reliquat insulinique et l'insuline va se balader, elle va faire son rôle d'insuline et elle va digérer même le sucre qui est dans votre sang. Vous allez donc être hypoglycémique. Le vrai problème c'est que pendant 50 ans vous êtes hypoglycémique et prenez un sucre, un fruit et ça sera bien. Ce qu'on n'entend pas c'est que dans l'hypoglycémie il n'y a pas que le métabolisme qui est en jeu, il y a le cerveau. Le cerveau se nourrit essentiellement de sucre et d'oxygène. Quand il voit que le sucre baisse dans le sang, il y a ce qu'on appelle un emergency mode, un mode d'urgence qui lui dit il arrête tout et il part en quête de nourriture sur un mode adrénalitique. Oui, survie quoi. Il survit. On passe en mode survie et c'est-à-dire, c'est là où c'est intéressant, on s'intéresse toujours aux aliments au moment où on les mange mais on oublie de créer un index alimentaire qu'on a créé avec une équipe qui s'appelle l'index Lean Data qui vous donne l'impact de l'aliment sur le repas suivant. Si vous vous installez à table, ça a dû vous arriver légèrement hypoglycémique, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes un peu tendu, s'il y a la panière sur la table, c'est une chance, s'il n'y en a pas, le serveur, vous lui demandez de vous servir un peu vite, il y a un petit côté où on serait presque agressif, c'est normal, on a envie de manger, c'est le cerveau qui vous dit que vous avez envie de manger et le cerveau étant prudent, il se dit que si on trouve de la nourriture, il vaut mieux en prendre le plus possible pour ne pas retomber en état d'hypoglycémie et donc il a déconnecté le centre de la satiété. Pour le reconnecter, il faut grosso modo 25 à 30 minutes mais on mange en moins de 20 minutes, tous. Donc c'est raté. Donc, excusez-moi, vous surbouffez, vous sortez de table, vous faites quelque part 5-10 minutes et au bout d'un moment, le centre de la satiété se reconnecte et vous avez toujours cette phrase « Mais pourquoi j'ai tant mangé ? » Et vous dites à ce moment-là, et c'est une phrase fausse, c'est parce que je manque de volonté. Alors je voudrais vraiment le dire à toutes les personnes qui nous écouteront, vraiment, si vous faites des régimes stricts, si vous essayez de perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, bien sûr, il faut une volonté de base humaine, mais vous l'avez, j'en suis sûr, mais vraiment, c'est que vous vous battez contre votre cerveau, ne vous sentez pas coupable, on ne peut pas gagner contre son cerveau et c'est ce principe que je viens d'expliquer, ça se reconnecte après. C'est ça, parce que lui, en fait, le cerveau, il tourne son programme, vous l'avez très bien expliqué, et son programme, quand il s'agit d'aller trouver et pour rétablir l'homéostasie, il va se mettre en mode survie et donc là, on ne peut plus lutter contre lui à ce moment-là, c'est assez net. Donc, que faire alors du coup ? Alors ? Parce que c'est ça qui nous intéresse quand même. Bien sûr. Alors, l'idée va être assez simple. Et alors, je pense que les neurosciences, là aussi, sont une approche intéressante parce que les neurosciences, comme on l'a dit tout à l'heure, voient l'être humain de façon globale. C'est ce fameux postulat de base, c'est vraiment ça, ça va guider et passionner ma vie. Tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, pense et ressent des émotions. Alors, on va regarder l'être humain à travers ce prisme et on voit que l'alimentation reste importante. Donc, on va commencer puisque quand même, c'est un sujet minceur par l'alimentation parce que si je veux que les gens continuent de nous écouter, il faut leur donner quelques trucs. Les trucs sont très simples. J'avais commencé par le stress, moi. Ah, pardon. Non, non, c'est pas grave. Allons sur l'alimentation. Vous autorisez l'alimentation ? Allons sur l'alimentation et puis ensuite, on reviendra quand même sur le stress. Alors, je reste sur l'idée et vous allez voir assez bizarrement que dans ce programme alimentaire, je tiens compte quand même du stress. On se souviendra d'une chose, c'est qu'on fonctionne à 90% des gens qui nous écoutent sur le mode accélérateur bloqué et on oublie un petit peu le frein. Parfois, on relâche l'accélérateur mais on ne sait plus se servir du frein. Donc, l'idée, ça va être de donner une alimentation déjà. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'alimentation ? En sorte, de redonner à l'alimentation une compensation, un équilibre par rapport à ce que le monde moderne, la mondialisation nutritionnelle a déséquilibré. L'exemple connu, et on n'est pas obligé d'être que dans le bio, ça fait deux fois que je le dis, j'aime le bio, je milite pour le bio mais je préfère quelqu'un qui va gérer son équilibre alimentaire que quelqu'un qui va manger bio. Alors, quelqu'un qui mange bio et équilibré, ça c'est le Graal. Mais en priorité, visons l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, on doit répondre à quoi ? À une mondialisation de la nourriture. La mondialisation, ça veut dire que les aliments circulent. Pour qu'ils circulent, il faut qu'ils se conservent. Un kilo de farine standard de l'ancien temps, et vous allez voir qu'on ne va pas dire que c'était mieux du temps des grands-mères. C'était mieux parfois, mais beaucoup moins bien sur point d'autre point. Mais par contre, on va reparler des aliments. Le kilo de farine, si on le laisse sur une étagère, au bout de 3-4 mois, il est plein de petites bêtes, de choses comme ça, donc ça ne se transporte pas. Donc, on va raffiner les céréales et on va ajouter ou des conservateurs vitamine C ou des choses comme ça. Et ça peut se conserver des années. Mais en même temps, il y a moins de nutriments et on a modifié l'index glycémique. Parce que c'est simple comme bonjour, tous les sucres dits lents, c'est-à-dire tout ce qui est féculents, céréales, etc., les pommes de terre. Si on retire les fibres qui les accompagnent, ça se transforme en sucre rapide. Ça, c'est vraiment une notion qu'il faut comprendre. Par exemple, des gens me disent « moi, je vais m'incir, je ne prends plus de gras, etc., je mange un plat de pâte à midi. » c'est une très grave erreur. Parce que le plat de pâte, on a l'impression que c'est salé, mais en même temps, ce sont des sucres lents, mais seuls. Et on verra qu'il vaut mieux associer. Les sucres lents seuls se transforment en digestion, en sucre rapide. Vous allez avoir un impact glycémique qu'on vient de décrire. Et après ce repas, vous serez hypoglycémique. Bla, 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 au prochain repas. Vous allez arriver sans le centre de la satiété et vous allez surbouffer au prochain repas. Voilà. Et là, je fais un petit poke à Glucose Godesse, Jessine Chospe, que j'ai reçue plusieurs fois dans cette émission, qui parle justement de ces bonnes associations et de démarrer par, par exemple, des légumes. Voilà. Tout simplement. Moi, je suis un peu plus, je dirais, scientifique, basique là-dessus, avec des choses qui sont complètement prouvées. Les protéines freinent les sucres. Donc, je commence toujours par ou des crudités riches en fibres ou les protéines toujours au départ. Parce que ça marche à tous les coups sur les trois petits repas. Si on commence un petit déjeuner le matin et qu'on veut prendre un croissant, je dis pourquoi pas, parce que dans ce que je propose comme programme, il n'y a quasiment rien d'interdit. Simplement, si on veut un croissant le matin, on commence par un yaourt. On mange un yaourt avant. Les protéines de yaourt, et on ne le prend surtout pas allégé, c'est une vision de l'esprit, parce qu'il y a 3% de matière réellement, il y a 95% d'humidité dans un yaourt. Donc, un yaourt allégé, c'est débile et ce n'est pas bon, alors qu'un yaourt entier, c'est très bien. Le light, c'est aussi une mode extrêmement stupide, mais on en reparlera peut-être. Donc, les protéines freinent les sucres, voilà le premier argument. Par contre, je vais donner des tuyaux, ça repose sur vraiment trois choses très très simples. Vous voulez mincir sans avoir besoin de faire de régime. Pour débuter, avec ces trois conseils, les gens vont pouvoir le faire. Un, mangez s'il vous plaît de la saison et du pays. Il faut quand même essayer de comprendre que le monde est une merveille, que l'être humain est une merveille. Si on prend deux secondes de temps de regarder un être humain, c'est un miracle. Et tout ce qui nous entoure est normalement fait pour que ce miracle survive. Les fruits d'hiver, pommes, etc., sont plutôt riches en sodium. Les fruits d'été sont tous riches en potassium. Pourquoi ? Parce que le potassium dilate les cellules, il nous fait transpirer. L'été, c'est chouette. Ce qui est salé nous resserre, donc on transpire moins en hiver et c'est fait pour d'avoir les pores de la peau ouverts en hiver, c'est stupide. On attrape plus facilement un rhume. Donc, qu'est-ce qu'on va aller manger des fruits de toute saison, notamment des fruits d'été qui seront proposés tout le temps, alors qu'on est en hiver ? Ce n'est pas du tout une théorie juste ou liée à un concept ou à une croyance. C'est démontré au niveau scientifique. Manger de la saison et du pays, ça permet au corps d'exister, même de la région, parce que ce qu'on cultive à Lille, ce n'est pas la même chose que ce qu'on cultive à Marseille. Si vous êtes marseillais ou niçois, mangez des choses méditerranéennes. Si vous êtes à Lille, mangez des choses du nord et ça, ça sera très très bien. De la saison du pays, on vient déjà de bien progresser. Ensuite, quand vous prenez un repas, il y a la règle très simple qui vous fera perdre du poids sans rien faire qui est la règle des trois M. Les trois M. C'est très simple. Méditation, mâcher, marcher. Alors, le mot méditation, on va faire peur à beaucoup de gens. Pour une bonne métamorphose, on va rajouter le quatrième M. Pour une bonne métamorphose, marcher, méditer, mâcher. Voilà, écoutez, c'est intégré dans le podcast. Oui, c'est ça. Pardon. Donc, méditer, bien entendu, je parle en tant que méditation, ça veut dire juste s'arrêter cinq minutes. Je les réduis même à trois pour les très pressés. Et juste, respirer. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé ? J'ai plein de respirations. Nous avons un site bénévole de neurosciences. Des gens pourront aller le consulter, mais on va prendre la plus simple. Cohérence cardiaque. Donnez peut-être le nom du site au passage. Oh, alors, c'est Delta, comme la lettre grecque, D-E-L-T-A, trait d'union, médecine, sans accent, M-E-D-E-C-I-N-E, point org, O-R-G. Très bien, comme ça, on peut trouver des ressources dessus. Il y a tous les outils de neurosciences. Il y a trois boutons. Celui qui concernera la minceur, c'est celui de gauche, parce que c'est tout ce qui est chronique avec la fibromyalgie. Par contre, celui du milieu, malheureusement, concerne les maladies graves comme la cancérologie et celui de droite, les maladies dégénératives comme les maladies auto-immunes. Voilà. Donc, la cohérence cardiaque me va très bien. Cinq secondes, j'inspire. Cinq secondes, j'expire. Tout le monde peut faire ça. Je crois qu'il y a une cinquantaine d'applications, que ça soit sur... C'est très facile à trouver. Voilà, ça fait vraiment des choses que vous ne soupçonnez même pas. Alors, cinq minutes avant le repas, tout à l'heure, vous avez dit que quand on est dans cette dérégulation où on cherche la satiété et le cerveau est programmé en survie, il n'a plus toute sa tête, justement, à ce moment-là. On n'arrive pas à lutter contre lui. Alors, c'est là où on n'arrive pas à prendre les fameuses cinq minutes. Alors, je vais aller plus loin. Peut-être sera-t-il très compliqué de se restreindre sur la nourriture au niveau volonté parce que le cerveau, au niveau visuel, est ce qu'on appelle la palatabilité. Voilà, c'est là où il dit « prends le pain, prends le pain, prends le pain. » ce que les aliments font. Vous avez mangé la corbeille avant même qu'on vous serve le premier repas. C'est ça. Ce qui donne à notre cerveau le côté dopamine, c'est-à-dire, c'est l'hormone de la récompense. On vit sur trois hormones, essentiellement, il y en a des dizaines. Sérotonine, dopamine, ocytocine. Sérotonine, je suis heureux d'être en vie. Dopamine, je suis super heureux de ce que je viens de faire ou de ce que je viens de prendre. Ocytocine, je suis super heureux d'être un être humain en contact avec d'autres êtres humains. C'est l'hormone de relation. Avec ça, si c'est bien équilibré, on fait un être humain heureux. Et on s'aperçoit que l'excès de stress va diminuer la sérotonine. C'est les fameux burn-out ou les dépressions. Dépression, je manque de sérotonine. Et à ce moment-là, malheureusement, on prend parfois des médicaments qui vont être sérotonines, énergiques, qui vont nous redonner de l'élan à la sérotonine. Voilà. Avant d'en arriver là, avant un repas, on n'aura pas la volonté de résister aux aliments, mais on aura la volonté de s'arrêter trois minutes. Vraiment, ça, je le sais, surtout si on sait, c'est une très grande motivation, qu'en s'arrêtant trois, allez, je dis cinq, et si vous n'avez pas l'espace, excusez-moi, allez aux toilettes. Moi, dans les réunions, dans les conférences, je prends cinq minutes, je vais aux toilettes, je m'assois et je fais la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que ça fait, cette cohérence cardiaque ? Un, ça fait un petit break. Vous êtes séparé de la folie du monde cinq minutes. Deux, cette cohérence cardiaque va faire une chose, un peu moins de pensée, ralentir le système nerveux orthosympathique, ça va ralentir l'accélérateur. Et, ça va stimuler le frein. Ce frein, c'est le système parasympathique, c'est le nerf vague. Vous allez redonner du souffle à votre nerf vague. Qu'est-ce qu'il va faire, ce nerf vague ? Il va vous redonner plus d'enzymes digestives pour manger. Donc, mieux vous métaboliser, moins vous stocquer. Et, il va reconnecter cinq minutes de cohérence cardiaque avant un repas, reconnecte le centre de la satiété. Alors, si on voit qu'on a du mal à le faire juste avant le repas, peut-être on peut imaginer de le faire une heure avant ? Une heure avant ? Alors, là, j'ai l'expérience. J'aimerais vous dire oui, ça serait chouette. Alors, attendez, c'est super génial. C'est déjà bien le faire. Si vous le faites en plus. Mais, réellement, il faut que ça soit dans le quart d'heure avant le repas. Parce qu'ensuite, il suffit que vous ayez deux SMS, une discussion avec... On revient sur du stress, peut-être. Oui, d'accord. On relance le flux de pensée. Donc, respirez. Et on vient de le dire. Mâchez. Alors, mâchez... Alors, le deuxième M. Le deuxième M. Mâchez. Je ne parle pas d'une mastication bouddhiste. Je suis très, très laïque dans mon approche. Même si les médecines ancestrales ont des trésors de santé. Mais là, je suis très, très pratico-pratique. Ça doit être mon passé physicien. Mâcher, c'est très simple. C'est le principe des fractales. Vous voyez, la physique revient. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un aliment, je vais le symboliser par mon point. Si vous avalez un aliment qui est un gros, pas comme mon point, mais un gros morceau d'aliment, parce qu'on ne mâche pas bien, les enzymes digestives ne vont pouvoir agir que sur la périphérie de ce point. Il n'y a pas d'autre attaque que sur la périphérie du point. Par contre, si vous mâchez, le point se transforme en une main ouverte. À ce moment-là, les enzymes peuvent aller autour de chacun des doigts. et plus il y a de prises enzymatiques... Très bien comme image. Merci. Non, non, c'est excellent parce qu'on voit bien. Plus il y a de prises enzymatiques, mieux on digère, et vous vous rappelez la règle, mieux on digère, moins on stocke. Le corps est toujours affolé parce qu'il ne digère pas. Et quand il ne comprend pas trop, il se dit, on verra après, et il favorise le stockage. Donc, cette petite respiration vous permet de reconnecter le centre de la satiété. Donc, un, vous allez être moins énervé en arrivant. Vous allez avoir plus de sucs digestifs au niveau estomacal et de l'intestin grêle pour digérer. Vous allez avoir un mode alimentaire qui, au niveau de la mastication, va vous donner... Ça aussi, ça joue sur le facteur de la satiété. On ne le sait pas, mais le fait d'écraser les aliments avec les dents, ça donne des messages au cerveau. Et à partir d'un certain nombre de mastications, ça anime également le centre de la satiété. C'est tout à gagner. Et la palatabilité, c'est-à-dire le plaisir oral du goût. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'alimentation, ce n'est pas juste pour prendre des calories, sinon ce serait fantastique et on serait toujours bien réglé. Il y a aussi la notion de plaisir absolument gustatif. Et c'est 50-50 quasiment. Sauf si on est... Au temps des hommes des cavernes, c'était 90-10. Voilà. Maintenant, c'est 50-50. Donc, ça a une part très importante. Et ensuite, on termine ce repas qu'on a bien mâché avec un centre de la satiété. On n'a pas, excusez-moi, surbouffé. Et ensuite, le troisième M, c'est marcher. Ne jamais se remettre à une activité assise ou intellectuelle sans avoir marché 15 minutes après un repas. Ça active la fonction cardiovasculaire. Tous les repas ? Tous les repas. Alors, j'oserais, bon, aller le petit-déjeuner s'il est moins... C'est peut-être le plus facile de marcher après le petit-déjeuner parce que beaucoup de personnes petit-déjeunent chez elles et puis partent au travail en mobilité. Voilà. Mais franchement, je donne cette règle si on accepte. Vous voyez, je trouve que c'est... Vous allez voir, j'ai l'expérience vraiment de plus de 30 ans. Les choses que l'on peut avoir au niveau de la volonté, facile. La volonté pour l'alimentation est quasiment impossible. On se bat contre son cerveau alors que se dire je prends trois minutes avant de manger pour respirer, c'est bon pour moi, je vais mieux manger, je vais mieux me sentir, je ne vais pas prendre de poids. Tout le monde y arrive, je vous promets. La mastication aussi. La mastication aussi et la marche. Tout le monde se dit ah bon, je vais moins somnoler, je vais moins ceci, moins cela. Dès que la volonté ne s'applique pas à une lutte contre le cerveau, le cerveau accepte un sens. Ça donne du sens aussi à ce que l'on fait. Donc avec cette règle des trois M, eh bien rien qu'avec cela et le soir, si on le peut, on fait la même chose donc avec la respiration et le matin. Deux saisons du pays, de la région. Si on a les moyens biologiques, vous voyez que je le place bien après, la règle des trois M et une dernière chose, un peu d'activité physique, je ne parle pas sportive régulière, la meilleure étant la marche, si on peut placer 30 minutes de marche par jour. J'affirme, en engageant quand même mon éthique et ma responsabilité, que si des gens qui ont moins de 20 kilos à perdre se mettent demain à faire ça, ils perdront du poids et ça ne s'arrêtera pas, ils retrouveront leur juste poids. Rien que ça. On lance ce défi dans l'émission Métamorphose. Si vous nous écoutez et que vous avez envie de vous lancer dedans, faites-nous des retours sur nos réseaux sociaux, par e-mail, etc. N'hésitez pas, on serait ravis de recevoir tous vos témoignages en retour. Ça donne envie en tout cas parce que ça paraît vraiment simple et finalement, c'est ça qui fonctionne aussi en réalité. Plus que simple, je trouve que ça paraît logique parce que j'ai passé toute ma vie à... Quand j'ai dit simple, c'est que ça paraît assez naturel de le faire. Alors, je vous remercie, mais c'est vrai parce que j'espère de tout cœur que ça parlera au bon sens. La médecine, c'est très, très important. Je pense que c'est vraiment... Il y a bien sûr une éducation, ce sont des longues études, tout ça, mais la médecine n'est pas... La connaissance médicale est une science. La médecine est un art. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut mêler... Alors, je sais que le bon sens, il y a une phrase très célèbre dessus et j'espère en avoir eu assez pour justement créer cela. Il faut en même temps de l'empathie et de l'humanité. Cette notion qui a été pseudo-empruntée à Hippocrate où face à tous les patients, il faut une sorte de neutralité bienveillante. J'avoue que j'ai passé ma vie et je sais que ce n'est pas vrai. Il faut une empathie bienveillante et c'est tout à fait différent parce que je crois qu'un thérapeute qui est empathique et bienveillant, à l'écoute, je parle à l'écoute, et bien est l'humain thérapeutique au niveau nerveux et émotionnel pour le patient. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ça dans Métamorphose. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure, docteur Yann Rouget. J'aimerais bien qu'on parle d'un certain nombre de sujets. On a encore pas mal de choses à balayer. Vous avez parlé du Slim Data tout à l'heure. Oui. On parle d'associations alimentaires, de codes couleurs, mais aussi, vous parlez de chronobiologie. Alors, peut-être nous éclairer un peu dessus. Ne faites pas m'égarer pour que l'émission reste, j'espère, agréable à écouter. Je vais vous dire avec ce que l'on vient de dire. Je rajouterai quand même une ou deux précisions. Je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, intéressez-vous avec juste un petit tableau sur votre frigo aux index glycémiques. Ne faites pas de graves erreurs d'association. Les protéines freinent les sucres. Toujours commencer un repas par des crudités ou une protéine. Ça, c'est une règle parce que le reste du repas va être freiné. Vous n'aurez pas d'hypoglycémie après le repas et vous n'allez pas balayer votre centre de la satiété. Déjà, c'est ça. Le Slim Data classe les aliments en fonction de leur digestibilité, de l'index glycémique et de leur facilité d'impacter le repas suivant. C'est assez intéressant parce que c'est un index dynamique. Et ça, il faut le souligner, et je le souligne pour que les gens comprennent bien, les calories, c'est une donnée mathématique. La calorie, c'est un colis qu'on dépose devant votre porte. Vous ouvrez la porte et en fonction de ce qu'on vous a livré, vous allez le mettre dans un endroit de votre maison. Un de mes professeurs pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et on peut lire ses écrits, c'était Andrew Weil aux Etats-Unis, disait toujours en regardant l'amphi, en faisant avec sa main, il balayait l'amphi droite en disant, voilà, à même quantité calorique, même quantité calorique, je fais mincir le côté droit de l'amphi et grossir le côté gauche à même quantité calorique parce qu'en fonction des associations, il va y avoir des métabolismes qui vont, je dirais, être un métabolisme de digestion qui va prendre des calories et nous maintenir dans un juste équilibre alors que d'autres vont saturer notre métabolisme et il y aura des calories vides, rapides, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts de digestion, donc on ne va absolument pas métaboliser, mais ça va stocker et on n'aura rien consommé. Alors qu'est-ce qu'on évite par exemple à tout prix ? À tout prix, on évite de commencer par des ficulants, on évite, si on le peut, à partir du moment où on respecte les 3M, ça aide beaucoup parce que la mastication aussi prédigère. Commencer par des protéines, quand on mange des ficulants, ne pas manger de desserts sucrés, voilà une petite règle, mais que ça, pas plus. L'équilibre acide base, s'il vous plaît, pas de repas sans légumes, pas de repas sans légumes, crudité en entrée, légumes cuits après, c'est absolument parce qu'il faut des bases. Vous pouvez les retrouver dans des fruits et servez-vous largement des épices, des aromates extrêmement basifiantes. Si vraiment vous sentez que le repas n'est pas très très bon, terminez par un quart de cuillère à café, attention, un quart de cuillère à café, parfois pour aider la digestion de bicarbonate de soude, c'est très basifiant, mais n'en faites pas une habitude. Voilà, intéressez-vous vraiment aux index glycémiques, mais c'est très facile, vous avez un tableau, intéressez-vous à l'équilibre acide-base et franchement, au niveau de la perte de poids, je n'en dirai pas plus, il n'y a rien d'autre. Si vous faites ça, vous avez un centre de la satiété qui se rééquilibre, vous avez un équilibre acide-base qui ne percute plus votre système nerveux et immunitaire au niveau de la digestion et de l'autre côté, avec les respirations, vous redonnez de l'amplitude. à partir de ce moment-là, et vous faites un peu d'activité physique, comme je l'ai dit, une demi-heure plus les 15 minutes que l'on peut faire après, à partir de ce moment-là, votre cerveau devient votre partenaire minceur. Et à partir de ce moment-là, vous ne suivez pas un régime ou une technique, il n'y a pas de technique rougier. Je n'ai pas fait un régime rougier, c'est stupide. Il y a vraiment mincir avec les neurosciences et je pense que la nutrition passe à la psychoneuronutrition et qu'il n'y a pas, à mon sens, après 30 ans d'expérience, il n'y a pas d'autre issue pour un juste poids en pleine santé physique et morale. Oui, c'est sûr. On avait dit quand même qu'on reviendrait sur la cellulite. Vous parlez de cellulite et de stress, mais simplement pour comprendre cette idée de burn-out graisseux. Oui, alors je serais quand même très bref parce qu'avec deux mots, on peut comprendre. La cellulite n'est pas liée au surpoids. Voilà déjà un truc qui peut s'inscrire dans le surpoids. La cellulite, et alors un autre point qui est important, il n'y a quasiment pas, il ne faut jamais être systématique en médecine et avec l'être humain. Il y a à 90%, il n'y a pas de cellulite sans stress. La cellulite, c'est quoi ? C'est un espace graisseux qui va au fur et à mesure se fibroser. Le tissu va se fibroser, c'est-à-dire quelque part s'asphyxier, mourir et ça va faire une poche qui va être isolée du reste du corps et comme elle est isolée, elle ne circule pas. Quand on écrase la peau, ça circule la graisse. Là, elle ne circule pas, elle est coincée, donc elle fait mal. Donc, tout ce qu'on prend par la bouche, les produits minceurs anticellulitiques, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il n'y a aucun produit minceur qui peut faire perdre la cellulite. Et un régime minceur, quel qu'il soit, ne fera jamais perdre la cellulite. Simplement, ça va diminuer le paniculadipeux qui est dessous, on aura l'impression qu'elle diminue. Par contre, comme c'est cloisonné, là, je dis oui. Alors, si vous avez les moyens à aller chez le kiné, mais vous-même, vous achetez une bonne huile de massage avec un petit peu d'huile essentielle sympathique, golterie couchée, parce que je sais ça de par les gens qui font ça, des amis kinésithérapeutes, golterie couchée, hélicrise et lavande, parce que ça s'infiltre quand même dans les tissus. Et vous massez avec beaucoup de dynamique pour écraser, pour libérer cette fibrose, pour redonner un contact à la graisse emprisonnée avec le métabolisme général. Et là, on peut repartir sur un programme minceur. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le stress chronique est lié à l'adrénaline. Et qu'est-ce que fait cette hormone ? Cette hormone, elle dit, si on a un problème de stress, on doit vraiment se bouger physiquement, je dois courir plus vite, mon cœur doit s'accélérer, et ça diminue le diamètre de nos vaisseaux, parce que comme ça, le sang monte plus vite au cerveau. Donc, on pense plus vite et le sang va plus vite dans les muscles. Mais dans les micro-mico-vaisseaux, notamment ceux de la peau, à force d'être spasmés, au bout d'un moment, quand vous êtes spasmés, vous vous épuisez et vous restez spasmés. Donc, les micro-vaisseaux sous-cutanés se bloquent, il n'y a plus de sang, plus d'oxygène, le tissu meurt, vous avez de la cellulite. Pour soigner efficacement une cellulite, il faut un bon kiné ou le plaisir de se masser soi-même. Ou des drainages qu'on appelle les drainages lymphatiques. Oui, ce n'est pas suffisant. D'accord. Il faut défibroser, il faut écraser. Il faut de l'huile de coude. Il faut de l'huile de coude. Le foam roller, vous savez, ces boudins sur lesquels on peut se rouler peuvent fonctionner. Pourquoi pas ? Je ne suis pas un grand spécialiste. Mais voilà, il faut y aller. Une fois qu'on a libéré la cellulite, il faut ensuite, effectivement, rééquilibrer au niveau alimentaire. Et je vous le dis, si vous ne voulez pas reprendre la cellulite, c'est aussi simple que ça, programme de neurosciences très simples. Je rajoute avec, franchement, un peu de cohérence cardiaque. Et là, je rajoute un outil qu'on retrouvera sur le site, mais vous pourrez même le mettre en lien si vous voulez. Un outil qui est fantastique pour toutes les pertes de poids, c'est le body scan. Ce qu'on appelle un body scan, en français, ça doit être un scanner corporel. C'est-à-dire que ça dure 10 minutes et sur une respiration, vous visualisez votre corps des pieds, en passant ensuite les pieds, chevilles, jambes, genoux, hanches, poitrines, les mains, le coude, voilà, jusqu'au visage. Ça a une propriété incroyable, c'est démontré au niveau IRM. Ça redonne de la cohérence au schéma corporel. Donc déjà, par rapport à tout ce qui est équilibre alimentaire, vous redevenez amis avec votre corps, ce qui est déjà très sympathique. Déjà, vous devenez amis avec votre cerveau et avec votre corps. Donc c'est très prometteur. Et ça, avant le sommeil, ça désamorce énormément de processus de stress et de pensées récurrentes. Trois fois par jour, la cohérence cardiaque, cinq minutes, un petit body scan le soir, les trois m au milieu, un peu d'activité physique, un peu d'index glycémique, un peu d'équilibre acide-base, mais un peu. C'est pour ça que toutes les techniques que j'ai créées, notamment les espaces où on conseille les gens, ce sont des deltas, les espaces delta. Delta, c'est une lettre grecque qui veut dire, en mathématiques, un peu d'eux. L'être humain déteste les choses extrêmes. Un peu de tout ce que je viens de vous dire, je vous affirme, qu'en fonction du poids à perdre, bien entendu, vous retrouvez... Et puis surtout, vous avez tout de suite du sens, vous vous sentez mieux mentalement, moralement, donc vous ne vous arrêtez plus jusqu'au juste poids et vous gardez ça jusqu'à la fin de votre vie. En tout cas, vous paraissez vous-même en très bonne santé quand on vous voit comme ça. Vous portez bien votre message, vous l'incarnez. Donc, c'est aussi intéressant. Ce n'est pas simplement faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, je vais quand même mettre une précision, c'est un petit peu de naissance et j'ai fait pas mal de sport. De sport aussi, vous avez du foncier, comme on dit chez les sportifs. Effectivement. Alors, peut-être en conclusion de cet ouvrage, alors ce que vous dites sur les neurosciences, ça s'applique aussi dans d'autres domaines, y compris par exemple pour la gestion de la douleur, pas forcément toutes ces techniques, mais vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Le Guide des antidouleurs naturelles qui a été co-écrit avec Marie Borel, je le signale aussi aux éditions Le Dic. Je sais qu'il y a un livre que vous aimez beaucoup, vous avez envie dont on parle. Ah oui, c'est vraiment, ce livre est une fierté. Il a été publié il y a longtemps, je crois plus de dix ans, mais voilà, j'en ai écrit une vingtaine, mais deux livres, vous avez des livres, c'est une fierté, c'est l'essence de vous-même. Vous dites, tiens, c'est pas moi qui ai tout écrit, il y a quelque chose qui vous a inspiré. C'est donc celui dont on vient de parler, Programmer votre cerveau minceur, même si le titre n'était pas très alléchant, mais voilà, je pense que c'est un ouvrage en conscience. C'est celui dont on parle dans cet épisode. Voilà, celui dont on parle aujourd'hui. Et se programmer pour guérir, le sujet est beaucoup plus sérieux, avec une introduction du professeur Claude Jasmin de Villejuif Paul Brousse, et qui à ce moment-là offre un élargissement de pronostics, diagnostiques pour tout ce qui est maladies génératives, le cancer et les maladies auto-immunes. Et vraiment, je suis très très fier de cet ouvrage. Peut-être qu'on refera une émission un jour sur ce sujet-là. Vraiment, ça me passionnerait. Très bien, en tout cas, merci infiniment. Est-ce que je peux oser une dernière précision qui me semble dans tout ce message ? Je voulais donner un message aux personnes qui ont un gros surpoids, un grand surpoids. Et je ne peux pas passer sous silence une étude qui m'a passionné parce qu'elle a 30 ans, mais elle est passée sous silence au niveau mondial et ça me navre énormément. programme aux Etats-Unis, du côté de San Diego, avec des personnes en surpoids au-dessus de 50 kilos. Et il y avait une personne star qui avait perdu 50 kilos en un an et demi et donc elle était à une semaine de sa sortie et elle a disparu de la clinique en abandonnant le programme. Et très inquiet, le médecin l'a reconvoqué et il lui a dit mais enfin, vous étiez arrivés, qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour bien comprendre, il a refait l'interrogatoire. Et à un moment, parce qu'il a fait des milliers d'interrogatoires, il s'est trompé et il a la place de lui dire dans l'interrogatoire à quel âge avez-vous eu vos premiers rapports sexuels ? Et comme ça, il a fait un lapsus, il a dit à quel poids avez-vous eu votre premier rapport sexuel ? Et la personne a fondu en larmes et a répondu 20 kilos. Et on comprend bien que 20 kilos, ce n'est pas un poids d'adulte, mais un poids d'enfant. Et je ne veux pas souligner par là qu'il y a toujours un problème psychologique très lourd derrière les grands surpoids. Je dis simplement que des études très sérieuses ont prouvé que dans les très grands surpoids qui ne se résolvent pas, avant d'aller passer à un bypass, à tout ce qui est bariatrique, s'il vous plaît, avec une psychologue, sophrologie, hypnose, les maltraitances de l'enfance, je ne parle pas que des abus sexuels, ça peut être la violence, la toxicomanie, les couples toxiques, la perversion, toutes ces choses. Franchement, ça laisse une trace qui impacte au niveau neuroémotionnel et le cerveau pour se protéger à un moment donne un ordre je dirais d'enveloppement du corps. Et la personne quand elle a eu un suivi elle a perdu son poids durablement et d'autres personnes par dizaines dans le programme abandonnaient le régime parce qu'à un moment quand on leur disait pourquoi, elles disaient parce que quand je suis mince on m'a invité à déjeuner et quand je suis mince j'ai peur d'être vu donc les personnes se protègent. Je voulais terminer là-dessus parce qu'on a parlé bien sûr de la minceur bon enfant et où il n'y a que des règles mais ne pas négliger l'impact émotionnel il y a toutes les personnes qui souffrent d'un très fort surpoids vraiment s'il vous plaît avant de passer à des situations médicamenteuses ou extrêmes interrogez-vous osez vous interroger encadrez avec beaucoup de bienveillance beaucoup d'empathie voire de l'hypnose si c'est très dur et faites-vous suivre regardez s'il n'y a pas excusez-moi une maltraitance de l'enfance enfouie au fond de votre subconscient ça changerait ça a changé la vie de milliers de femmes qui en ont pris conscience. je vous remercie parce que c'est très très important de l'avoir souligné d'ailleurs je parlais au début de cette émission des psychothérapies quand on a vraiment un problème de poids est-ce qu'il faut quand même regarder de ce côté-là bien sûr du côté des émotions de l'histoire familiale de la façon dont on arrive au monde de la façon dont ça se passe donc je vous remercie d'être revenu là-dessus est-ce qu'on peut dire la même chose pour aussi l'anorexie Ah oui alors l'anorexie c'est un autre contexte psychologique c'est-à-dire qu'à un moment et là je ne généralise pas que les anorexiques qui m'écoutent prennent au deuxième degré c'est qu'il y a une souffrance morale cette souffrance morale on n'arrive pas la personne n'arrive pas à la résoudre par exemple une famille il y a toujours quelque chose qui est conflictuel derrière tout ça et comme les personnes essayent de convaincre leur entourage de les libérer de cette souffrance elles n'y arrivent pas elles prennent à ce moment-là l'argument suprême quel est l'argument suprême pour une jeune fille généralement ce sont des jeunes filles on va être très clair quel est l'argument suprême pour une jeune fille par rapport à des parents ou à un entourage c'est la vie elles disent je mets en jeu ma vie pour que vous m'écoutiez et vraiment l'anorexie n'est jamais liée à la nourriture il y a un moment où il faut aller chercher le message de la personne par rapport à cela et là l'écoute l'empathie c'est très important et je dirais que quelque part malheureusement sans être choqué psychologiquement on peut tomber dans l'anorexie quand on a et la volonté il y a des personnes avec le diktat de la minceur qui veulent mincir donc elles font un régime hypocalorique je vous ai dit que le cerveau était toujours plus fort parfois il y a des personnes qui souffrent tellement que leur volonté est plus forte que le cerveau et quand la volonté est plus forte que le cerveau on tombe à ce moment-là dans l'anorexie la nourriture n'est plus le problème c'est malheureusement l'émotion et le système nerveux qui se sont bloqués mais les neurosciences aident là aussi j'ai aidé beaucoup d'anorexiques en redonnant de l'amplitude à leur nerf vague et en freinant cet accélérateur nerveux en diminuant leur stress et en redonnant de l'ampleur à leur schéma corporel le body scan chez les anorexiques c'est fantastique vraiment mais il faut vraiment essayer de comprendre chez les cas extrêmes où est la souffrance morale la prendre en compte et donner ce mot qui n'est pas du tout médical mais qui est important pour tout le monde chaque personne qui est en très grande souffrance recherche la nourriture fondamentale à part l'amour de la mère qui est la consolation c'est l'idée de l'écoute très importante l'écoute et à un moment de prendre dans les bras je ne parle pas au niveau médical mais au niveau entourage Merci beaucoup d'avoir souligné c'est vrai qu'on peut retrouver beaucoup de ressources sur le site que vous avez cité tout à l'heure aussi suivre des programmes que vous avez mis en place comment est-ce qu'on trouve un bon médecin un bon praticien qui peut nous accompagner dans le quotidien autour de ça est-ce qu'il y a des spécialités vous formez vous-même des praticiens de santé autour de ça Alors oui je forme mais alors par respect et par éthique je ne donnerai pas les espaces parce que sinon ça Non c'est pas forcément pour donner des noms mais oui où est-ce que des personnes peuvent trouver des ressources Oui oui je donne pour les infirmières et certains confrères qui me font confiance c'est vraiment cette idée de la psychoneuronutrition où il ne faut pas être je le répète être systématique mais les neurosciences donnent cet espace toujours quand il y a un problème de santé un problème de poids de surpoids de poids santé s'interroger s'interroger sur les cinq facteurs du vivant ce qui nous rend vivants et je conclurai là-dessus toujours réfléchir avant de passer aussi aux solutions médicamenteuses je sais qu'actuellement sur le marché il y a deux médicaments qui arrivent et ce sont des médicaments miraculeux vous n'avez pas faim etc. ce sont des médicaments qui imitent des hormones on ne peut pas avoir un impact hormonal un médicament donne un ordre au corps quand on donne un ordre au corps il y a un autre ordre qui fait quelque chose c'est qu'il y a un effet secondaire il y a des dégâts derrière quand on touche au système neuro-immunitaire peut-être qu'on va mincir peut-être qu'on va mincir facilement en n'ayant pas faim j'affirme et on se reverra dans quelques années attention toujours pareil dans la scie à survie les médicaments très forts sont là pour la survie vous avez un cancer vous faites une chimiothérapie c'est lourd ça détruit mais ça sauve et ensuite vous avez le temps de vous reconstruire je suis contre aucun médicament ça sauve des millions de vies par contre il ne faut pas vivre dans le médicament et les deux médicaments qui sortent laissent sous-entendre que si on les arrête on reprend du poids et que ça serait un traitement à vie pour moi rien que ça c'est un non-sens absolu de la médecine redibitoire en tout cas merci infiniment docteur Yann Rougier d'être venue faire ce grand tour dans Métamorphose nous éclairer sur les neurosciences et tous ces mécanismes du cerveau je rappelle que votre ouvrage Programmer votre cerveau minceur 21 jours pour maigrir avec les neurosciences est publié aux éditions Albin Michel et puis comme je le disais on peut vous retrouver sur vos sites internet merci beaucoup merci à vous si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience tous les lundis et jeudis dès 7h Métamorphose 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 Métamorphose